Hop, ça va tanguer un petit peu le temps que le téléphone se cale, oui j'ai un petit bras flexible, salut les mecs, voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne, voilà, on va parler, voilà, une petite vidéo débat, avis, sujet, comme d'habitude, donc j'en suis revenu sur la vidéo d'autres idées de débat que je vous avais faites, et puis j'ai pris la suggestion de l'ami French Runner, voilà, que je salue au passage, je m'excuse s'il y a des bruits de fond, s'il y a des trameaux à côté de chez moi actuellement, vous entendrez peut-être une scie circulaire en fond, voilà, c'est comme ça, donc oui, je dis donc merci à l'ami The French Runner, donc qui nous a proposé comme idée de débat, les collectionneurs d'aujourd'hui, et je pense que c'est important d'insister sur aujourd'hui, les collectionneurs d'aujourd'hui, des collectionneurs émergents, peut-être pourrait-on dire, sont-ils aussi des investisseurs ? Bonne question, vaste question, dont la réponse va se situer dans la tête de chacun des gens concernés, peut-être, alors après, je pense que tout ce qu'on peut dire dans cette vidéo, ça sera peut-être des simples spéculations, ou alors peut-être un courant général, alors moi je pense qu'il faut déjà distinguer deux choses, il y a la collection de rétro gaming, et la collection de gaming moderne, donc à partir de l'époque HD, on va dire, qu'elle a mis, avec, on a vu, l'émergence de nouveaux objets, voilà, qui est à l'attention des geeks et tout, soit disant, donc en parlant par exemple des packs collectors, qui sont devenus maintenant monnaie courante, voilà, où tu vas trouver, tu vas acheter ton jeu dans des grosses boîtes, il va y avoir une figurine, un artbook, des OST, je ne sais quoi, alors, je pense qu'on va déjà séparer les deux, donc un collectionneur d'aujourd'hui, donc concernant le rétro gaming, alors, il y a, je pense qu'il va y avoir deux types de collectionneurs, il va y avoir le collectionneur passionné, voilà, qui à l'époque possédait une Megadrive, une Super Nintendo, puis comme la majorité d'entre vous, voilà, a revendé ça, revendu tout son matériel au fur et à mesure des années, pour pouvoir s'acheter la génération suivante et faire un roulement financier, tout simplement, et donc le gars, maintenant, surtout avec peut-être l'arrivée des consoles mini, tu vois, ça a peut-être titillé sa fibre nostalgique, tu vois, il a peut-être acheté le Super Nintendo mini, le NES mini, il dit, ah ouais, j'avais ça dans le temps, bon, il joue sur sa télé HD, ah mais j'aimerais bien quand même revoir le matos d'origine, le gars va racheter une NES, il va racheter des jeux et tout, ce ne sera pas forcément un collectionneur, mais voilà, le gars va se racheter une NES, il va se racheter les Mario qu'il avait, les Double Dragons, par exemple, pas forcément des jeux en boîte, voilà, je pense que peut-être des loose vont lui suffire, dans l'optique de revivre une certaine nostalgie, et voir pour certains également, peut-être de partager cette passion et cette nostalgie avec leurs enfants, donc là, est-ce qu'on peut parler d'investisseurs, je ne pense pas, pas du tout, ce n'est pas du tout l'objectif, alors après, c'est là qu'on va rigoler, parce qu'avec l'émergence du rétro gaming, enfin des prix, l'explosion des prix, on va dire à partir des années 2009, 2010, et ce qui s'en suit après, avec justement, donc, des jeunes, voilà, qui étaient adolescents dans les années 90, qui possédaient également ce matériel qu'on revendu, donc peut-être qu'on en gardait une partie, mais qu'on revendu aussi, pour pouvoir se financer, voilà, les générations à venir, comme un joueur passionné, finalement, mais va chercher à se reconstituer une collection, mais avec des exigences beaucoup plus élevées, voilà, il veut son jeu en boîte, mint, etc., donc là, évidemment, que le mec, il était obligé de passer à la caisse, alors, il y a l'optique, le gars, il est passionné, voilà, il veut son objet dans l'état où il était quand il avait acheté le gosse et tout, alors, le mec, il va mettre le prix, voilà, donc, alors, par exemple, il va acheter un jeunesse à 300 euros, au jour d'aujourd'hui, par exemple, et qui vaut 300 euros, et qui vaut 300 euros déjà depuis un certain nombre d'années, aura-t-il l'optique de le revendre ? Je pense pas, un mec qui est passionné, tu vois, mais qui a vécu ça, un mec qui a la fibre nostalgique, qui va claquer 300 euros, 400 euros, 500 euros, dans un jeunesse, un jeu Super Nintendo, des jeux Neo-Geo, etc., je pense vraiment pas que ce soit dans l'optique de revendre plus tard, ou alors, sauf si le gars, au courant de sa vie, il a un incident, voilà, et qu'il est obligé et contraint de se séparer de certaines pièces, because money, ça peut arriver, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, du jour au lendemain, voilà, sans crier gare, donc le gars, il a un besoin financier, il a un jeu NES qu'il a acheté 300 euros, qui, potentiellement, il peut revendre le même prix, voilà, ça n'est pas à l'abri, mais je pense pas, honnêtement, je pense que le collectionneur rétro gaming moderne n'a pas la fibre de spéculation, pour la simple et bonne raison, t'achètes un jeu NES 300 balles, si tu penses leur vendre 1000 euros dans 10 ans, on sait pas combien ça va coûter dans 10 ans, mais je pense pas que l'inflation va être aussi spectaculaire que ce jeunesse qui coûtait, on va dire, 5 euros, il y a encore 15 ans, 20 ans, que tout le monde s'en foutait, et puis qui, dans une courte période de temps, c'est-à-dire, un an, deux ans, trois ans, il a pris une valeur comme ça, c'est-à-dire, voilà, le jeu de 5 euros a passé à 300 euros en quelques mois, peut-être une valeur de 2 ou 3 ans, si le type, il investit 300 balles en espérant reconnaître, connaître une courbe similaire dans les années à venir, personnellement, moi je pense qu'il se trompe fortement. Après, vendre une pièce rétro, je parle d'un jeu Super Nintendo à 300 euros, 400 euros, le jeu a une certaine valeur, mais il faut trouver le client, trouver le client, c'est pas évident de revendre un jeu Super Nintendo que t'auras toi-même acheté à un prix fort. Donc, en ce qui concerne l'aspect rétro-gaming, dans les années, on va dire, 2020, les mecs qu'achètent maintenant dans l'optique de revendre, c'est parce qu'il y a demain, peut-être qu'il va y avoir des flambées de valeur encore, vraiment peut-être sur certaines pièces très précises, entre guillemets, mais honnêtement, j'en doute, j'en doute. Je pense pas qu'on va se retaper des cotations en flèche comme on l'a eue. Alors après, si on parle vraiment très très long terme, c'est-à-dire que notre génération va disparaître, tu vas léguer ça à tes enfants, à tes petits-enfants, là on parle dans les années 2080, 2100, peut-être ultérieure, qui ça va intéresser, j'ai envie de dire ? Ok, peut-être tes enfants, les petits-enfants, ah c'était un papy, il a une belle collection, on sait qu'il a une belle collection, on a des jeux en boîte, ils sont propres et tout, mais eux, ça va leur en toucher une sans bouger l'autre, ça sera une époque qu'ils n'auront pas connue, à cette époque-là, tout le monde sera au démat, ils seront aux abonnements, etc. Ça sera une valeur de musée, peut-être une valeur nostalgique, mais est-ce que ça aura une valeur pécuniaire encore, à cette époque-là ? De toute façon, j'ai envie de dire, on n'en a pas rien à foutre, puisqu'on ne sera peut-être pas forcément là pour le voir, ça c'était pour mon avis concernant l'aspect rétro-gaming, maintenant on va passer sur l'aspect gaming moderne, c'est-à-dire tout ce qui est pack collector, figurines, donc à partir de la génération HD, si on peut dire, on va essayer de refaire un recadrage là, hop là, voilà, parce que le téléphone est en train de tomber, voilà, ça va tomber un petit peu, donc oui, je parlais pour ces packs collector, alors, je pense qu'il faut, là encore, je pense que le mec aujourd'hui, qui veut acheter vraiment tous les packs collector, qui sortent, un pack collector, c'est quand même une certaine somme, une centaine, une cent cinquante euros, peut-être plus pour certains, si le mec, il veut suivre et tout acheter, il a intérêt quand même d'avoir un certain niveau d'achat, un certain pouvoir d'achat, alors à moins de se retrouver avec des packs collector, vraiment très limités, mais t'as des packs collector qui vont flopper, de toute façon, et on repensera, je crois, au Rise of Tomb Raider, avec un pack collector ridicule, ou bien le Castlevania Lord of Shadow, le 2, avec son espèce de cercueil, en papier mâché et tout, c'était complètement ridicule, puis après qui était bradé à des sommes très basses, donc les mecs, ils ont acheté plein pot dans l'optique de revendre, ben bravo, bravo les mecs, bravo, ben c'était un joli pari, là vous êtes bien croûtés, et voilà, mais je pense, globalement, ils sont assez peu nombreux, ils sont assez peu nombreux, moi je pense que le collectionneur moderne, donc il va acheter des packs collector, on va dire monsieur tout le monde, qui n'a pas forcément une bourse, voilà, soit un budget jeu vidéo, qui comme tout le monde va être assez restreint, voilà, qui n'a pas un budget limité mensuel, ben je pense que ce mec là, il va être quand même, somme toute, sélectif, sur ce qu'il va acheter, tiens, il y a Darksiders 3 qui est sorti, il y a un bon pack collector, j'aime bien la licence, bon, je vais mettre un peu le pognon de côté, dès qu'il sort, je l'achète, voilà, le mec qu'achète, donc il y en a, qui peuvent tout acheter, les packs collector et tout, après, honnêtement, je ne pense pas que ça soit dans le but de spéculer, je pense que, il y a, il y a toujours la fibre, pas nostalgique, mais il y a le côté passionné derrière, c'est-à-dire passionné, passionné possession, c'est-à-dire, tu n'as le pack collector qui sort, alors, tu seras plus ou moins dans des gros tirages pour certains jeux, mais voilà, le mec qui est collectionneur, de jeux vidéo, tiens, il y a le dernier Tomb Raider qui sort, par exemple, je ne suis pas forcément un grand fan de Tomb Raider, mais, putain, le pack collector, il va être en petite quantité, je l'achète, voilà, je l'achète, et peut-être, alors, éventuellement, peut-être dans l'optique, plus tard, si j'ai un pack collector que j'ai manqué, éventuellement, et s'il prend de la valeur, ça pourra me servir de monnaie d'échange, éventuellement, c'est-à-dire, une pièce, ou une autre pièce, ou bien, il vendra cette pièce pour en financer l'achat d'une autre, voilà, mais, alors, c'est bien d'avoir mentionné le mot investisseur, parce que qui dit investisseur dit long terme, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de spéculateurs que d'investisseurs, donc, le spéculateur, ça va être quoi, en gros, la différence, c'est que le spéculateur, lui, il va vouloir faire du pognon tout de suite, c'est-à-dire, voilà, t'as du LGR qui sort, il va acheter 3-4 jeux, le dernier jeu sur Vita, ou le dernier jeu en PS4, et toc, il va te les mettre tout de suite sur eBay, voilà, il va acheter son jeu 30 euros, 40 euros, il va te le mettre tout de suite sur eBay à 100, 150 euros pour faire un gain immédiat, parce que oui, le mec, le jeu, il coûte 30 ou 40 euros, le mec, il va en acheter 5, et bien, ça va tout de suite lui faire une trésorerie bloquée de 150, 200 euros, donc, il va acheter 3-4 pièces, et il va falloir qu'il en revende peut-être au moins 2, pour apportir, du coup, son investissement, mais son investissement court terme, donc, moi, je pense que, dans le, toutes les collectionneurs, aujourd'hui, les collectionnites, je pense que le collectionneur, si on parle vraiment du terme collectionneur, il y a toujours l'aspect, plus ou moins l'aspect passion, derrière, de toute façon, par définition, un collectionneur, il achète des choses pour les conserver, pour les garder, non pas dans l'optique de les revendre, voilà, alors, donc, pour peu qu'un vrai collectionneur, entre guillemets, il ait la passion, soit animé par la passion, il n'aura pas l'objectif, l'optique, le mot investissement derrière, alors, tout ce qu'il va acheter aura une valeur pécuniaire, ça, on ne peut pas se le nier, le type, il dira, tiens, voilà, j'ai ces packs collector, moi, je les garde, mais si un jour, on est dans le besoin, il y a ça, si après, voilà, je ne suis plus là, mes enfants, ils en héritent, après, c'est eux qui en font ce qu'ils en veulent, s'ils n'en veulent pas, ces packs auront une certaine valeur, ils pourront les revendre, voilà, mais je pense que, de lui-même, de son propre chef, le gars ne va pas procéder à une vente, voilà, je pense que s'il achète, c'est vraiment dans l'optique de conserver, de collectionner, voilà, et donc, et je pense que, donc, le collectionneur d'aujourd'hui, est-il un investisseur, personnellement, je ne pense pas, voilà, parce que, de toute façon, les mecs, ce qu'on appelle des ratisseurs, entre guillemets, qui achètent tout de suite, pour revendre tout de suite, donc, ils sont des purs spéculateurs, alors après, il y en a, dont c'est le métier, ils ont, voilà, ils ont un magasin, le mec, il achète des jeux LGR pour les revendre, fois deux, fois trois, il n'y a strictement rien d'illégal, ou peut-être d'amoral, là-dedans, ou un problème d'éthique, enfin, moi, je ne vois pas de problème d'éthique, après, le type, random, monsieur tout le monde, qui va faire les soldes, qui achète la tour de bras, après, pour revendre massivement au black, on l'a tous plus ou moins fait, voilà, il ne faut pas se cacher la face, mais voilà, on l'a fait peut-être sur un jeu, deux jeux, voilà, et encore, c'est toujours dans cette optique, souvent, j'achète chose de 5 euros, je vais le vendre 20 euros, et puis, le spéculateur, le ratisseur, qui n'a pas la passion, qui n'en a rien à foutre, du jeu vidéo, ça sera clairement pour gagner sa vie, quoi, donc, les mecs qui font ça au black, bon, après, ça, chacun jugera, mais c'est vrai que c'est pas, par rapport à ceux qui ont des commerces, qui ont fait les démarches, de faire ça de manière officielle, là, oui, c'est une concurrence déloyale, évidemment, donc, voilà mon avis, sur ce sujet, sur ce vaste sujet, donc, dis-nous, dans les commentaires, toi, ce que t'en penses, c'est, quelle case, éventuellement, tu te mettrais, si t'es un collectionneur moderne, collectionneur rétro gaming, et tout, moi, je vois, il y en a plein qui me disent, oh putain, avec ta collection de OGO, t'es riche, ben oui, c'est un patrimoine, sur le papier, ça vaut du pognon, je sais pas, je l'ai estimé, je crois que je suis peut-être à 45 000, 50 000 euros, rien que sur ma collection de OGO, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de riche ? Ben non, parce que j'ai pas vendu, et puis j'ai pas envie de les vendre, parce qu'en plus, j'ai pas besoin de les vendre, voilà, alors si un jour, j'ai un pépin financier, quoi que ce soit, si vraiment, je vends des jeux Néo-Géo, c'est vraiment, j'aurai plus aucune autre alternative, mais limite, sinon, ils finiront dans la tombe avec moi, tu vois, donc, alors je les ai pas, et évidemment, qu'au fur et à mesure des années, ben du coup, ce qui était une passion à l'époque, voilà, d'acheter des jeux Néo-Géo, ce qui l'est toujours, tu vois, enfin j'en achète plus maintenant, parce que j'ai presque tout, et ce patrimoine a grossi, au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps, est-ce que c'est de ma faute ? Et est-ce que ça fait de moi, un spéculateur, ou un investisseur ? Moi non, je me considère pas comme un investisseur, notamment vis-à-vis de ma collection Néo-Géo, par exemple, dans le sens où, quand je les achetais à l'époque, je les achetais pour jouer, voilà, j'achetais le jeu, parce que j'avais envie de l'avoir dans ma collection, et j'avais envie de jouer avec, sur le vrai support, et aussi, en gardant en tête, j'achetais le jeu, par exemple, 300 francs, 400 francs, je dis, bon, de toute façon, il perdra pas de valeur, voilà, c'est pas comme t'acheter un jeu neuf, Dreamcast, à l'époque, ou PS2, ce que tu veux, moi j'aimais bien, déjà, même à l'époque, dans les années 90, quand j'achetais un jeu, j'achetais ce jeu, mais il va pas perdre en valeur, voilà, c'est bien, je vais pas perdre d'argent, tu vois, donc c'est un peu rassurant, tu vois, sinon, parce que, sinon c'est la hype, tu vois, parce que, alors quand tu perds de l'argent, c'est surtout sur de la nouveauté, tu vois, quand t'achetais des, j'étais là, j'achetais des jeux Néo-Géo à 300, 400 francs, même s'il tombe à 200 francs, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois, c'est pas, c'est, voilà, c'est pas une chute, après s'ils montent, tant mieux, je suis content, bien sûr je suis content, je vais pas me cacher, je vais pas voiler ma face, bien sûr je suis content qu'ils aient une telle valeur, mais c'est une certaine satisfaction, oui peut-être, mais pas plus, pas plus, parce que j'ai aucune intention de les vendre, voilà, donc ça c'est, ça c'est vraiment mon point de vue personnel, après en ce qui concerne les nouveautés, les packs collector et tout, franchement j'ai aucun avis, en ce qui me concerne là-dessus, j'en achète pas, ça m'intéresse pas, voilà, les figurines m'intéressent pas, les artbooks m'intéressent pas, c'est vraiment des objets qui m'intéressent pas, donc je suis un peu limite hors sujet, voilà, là ce que j'ai mentionné, c'est peut-être mon ressenti, mon avis, ce que je constate aussi, voilà, en voyant d'autres collectionneurs faire leur collection, voilà, donc ceci conclura cette vidéo, dis-moi tout ça dans les commentaires, je pense que là on n'a pas fini d'en discuter, d'en débattre, de toute façon, l'idée, le débat, le sujet n'a pas de fin, ne sera jamais clos, mais bon, après ça peut toujours être intéressant de savoir quels sont les avis de chacun, et surtout je pense que le fond de ce débat, quelles sont les motivations de chacun, qu'est-ce qui te motive, toi, à acheter par exemple tous les pas de collector qui sortent, donc tu peux dire, voilà, tu peux dire, ouais, dans 5 ou 10 ans, je les revendrai, je me ferai du pognon, ben, vas-y, ou alors je les achète parce que j'adore les jeux, et tout ce qui est rare, je veux le posséder parce que c'est une collection, mais, mais, j'ai pas l'optique de les revendre, voilà, donc n'hésite pas à nous mettre tout ça dans les commentaires, je compte sur vous éventuellement, évidemment, pas éventuellement, mais évidemment, pour en discuter et en débattre dans le respect de chacun, évidemment, chacun aura ses propres avis, ses propres opinions, on peut en discuter entre nous dans les commentaires, voilà, dans le respect de chacun, évidemment, sans clash, parce que là, donc les premiers qui clashent, ça va bannir, mais je pense pas, honnêtement, vous êtes une bonne communauté en général, bon, ben les gars, merci à vous, j'espère que cette petite vidéo aura suscité, voilà, un intérêt, chez vous, et puis je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos, allez, à plus les mecs !